Générique Madame, Monsieur, merci d'être fidèles au journal à la une de l'actualité ce soir. Au palais royal à Rabat, Sa Majesté Laurent Mohamed Sista a présidé hier un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2025 et à l'approbation de projets de décret relatifs au domaine militaire ainsi que de plusieurs accords internationaux et d'une série de nominations dans des fonctions supérieures. Sa Majesté Laurent Mohamed Sista a reçu hier au palais royal de Rabat Monsieur Shaqib Ben Moussa que le souverain a nommé au commissaire au plan ainsi que Monsieur Ahmed Halimi Alami que le souverain a décoré du grand courdon de Wissam Al-Arch. Grande première dans le dossier du Sahara marocain, le secrétaire général de l'ONU met en lumière la vision royale pour que la côte atlantique devienne une porte d'entrée pour le commerce et l'intégration économique avec l'Afrique et les Amériques en facilitant l'accès des pays de la région du Sahel à l'Atlantique. Bonsoir à tous au palais royal de Rabat. Sa Majesté Laurent Mohamed Sista a présidé hier un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2025 et à l'approbation de projets de décret relatifs au domaine militaire ainsi que de plusieurs accords internationaux et d'une série de nominations dans des fonctions supérieures. Le texte intégral du communiqué du porte-parole du palais royal avec Nisrine Hamdaoui. Au début des travaux du conseil et conformément aux dispositions de l'article 49 de la constitution, madame la ministre de l'économie et des finances a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé sur les grandes lignes du projet de loi de finances pour l'année 2025. La ministre a souligné que la préparation de ce projet intervient dans un contexte international difficile marqué par la poursuite des tensions géopolitiques et l'accentuation des crises climatiques. En dépit de cette conjoncture, le Maroc a été en mesure, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi, de poursuivre les réformes économiques et sociales, tout en préservant la soutenabilité des équilibres macroéconomiques. Le taux de croissance devant s'établir à 3,3% en 2024. La ministre a ajouté que le projet de loi de finances s'articule autour de quatre priorités, chacune agissant comme un levier pour consolider la cohésion sociale, immuniser la souveraineté économique et réunir les conditions nécessaires à l'épanouissement des générations futures. Première priorité, la poursuite du renforcement des piliers de l'état social, à travers notamment une mise en œuvre harmonieuse et efficace du chantier de la généralisation de la protection sociale. Après la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base, il sera procédé au parachèvement du chantier de l'aide sociale directe, dont le nombre de bénéficiaires a atteint environ 4 millions de ménages, et ce, de pair avec la poursuite de la réforme du système de santé. Seront également poursuivies la mise en œuvre de la feuille de route, de la réforme du système éducatif, ainsi que le soutien au dialogue social, en plus du parachèvement de la réalisation des différents chantiers du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d'Al-Haouz et la réhabilitation des zones touchées par les inondations dans le sud-est du royaume. Deuxième priorité, la consolidation de la dynamique de l'investissement et de la création d'emplois, conformément aux hautes instructions royales, à travers la stimulation de l'investissement privé et la mise en œuvre de la charte de l'investissement, avec un accent particulier sur l'accélération du processus d'approbation des projets d'investissement et sur l'amélioration continue du climat des affaires. Il sera également procédé au soutien de l'investissement public et à la poursuite des chantiers structurants en cours de réalisation, notamment la stratégie Génération Green, les projets liés à la filière hydrogène vert, la transition vers les énergies propres et la feuille de route du secteur touristique, tout en veillant à placer la gestion des ressources hydriques au centre des priorités, à accélérer la mise en œuvre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation et à accorder une importance capitale à la mise en œuvre des méga-projets liés aux préparatifs à l'accueil de la Coupe du Monde 2030. En parallèle, il sera procédé à la mise en œuvre d'une feuille de route concrète pour la promotion de l'emploi, selon une approche intégrée et multidimensionnelle, visant à stimuler la dynamique d'investissement, notamment dans les secteurs à fort impact en création des emplois, parallèlement au renforcement du soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises et l'optimisation de l'impact des programmes actifs de l'emploi, outre l'atténuation des effets de la sécheresse sur l'emploi en milieu rural. Troisièmement, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles. À leur tête, la réforme du système de la justice, à travers le parachèvement des cadres législatifs et réglementaires liés à la mise en œuvre de cette réforme, la poursuite des efforts pour la généralisation des tribunaux de famille et la modernisation de l'administration judiciaire, ainsi que sa transformation digitale. Il sera aussi question de poursuivre la mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la réforme des établissements et entreprises publiques, à travers notamment l'implémentation des orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'État. Il est également question d'œuvrer à la réforme de la loi organique relative à la loi de finances et de poursuivre la mise en œuvre de la loi relative à la réforme fiscale. Quatrièmement, la préservation de la soutenabilité des finances publiques à travers la mise en place des mesures nécessaires pour assurer le rétablissement progressif des équilibres financiers et le financement nécessaire des chantiers programmés, tout en veillant à réduire le déficit budgétaire et à reconstituer les marges financières nécessaires à l'effet de faire face aux risques et aux crises éventuelles futures. La ministre a souligné que les orientations générales du projet de loi de finances visent à maximiser les retombées des stratégies menées sur le processus de développement de notre pays et à réaliser un rebond économique substantiel avec un taux de croissance de 4,6% en 2025 et un taux d'inflation limité à 2%. Après l'approbation par le Conseil des ministres des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2025, il a été procédé à l'adoption de 7 projets de décret relatifs au domaine militaire. Il s'agit des projets de décret modifiant les décrets fixant les modalités d'application des dispositions du statut particulier des personnels des forces auxiliaires, du statut particulier du personnel de la protection civile et des médecins en fonction à la direction générale de la protection civile et aux services extérieurs qui en relèvent. Le traitement des personnels militaires à solde mensuel des forces armées royales et le régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spécial progressive des forces armées royales. Ces 4 projets qui interviennent dans le cadre de la tension particulière que Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales accorde à la promotion des conditions sociales et matérielles de ces forces en pour objectif d'augmenter les soldes des membres des forces auxiliaires, de la protection civile, des forces armées royales et de la gendarmerie royale, à l'instar des augmentations décidées au profit de l'ensemble des fonctionnaires dans le cadre du dialogue social. Les 3 autres projets de décret sont relatifs au recours par les entités ou infrastructures d'importance vitale disposant de systèmes d'information sensibles ou de données sensibles aux prestataires de services cloud ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des formations hospitalières des forces armées royales et à l'indemnité d'expédition au profit de certains militaires. Dans le cadre du renforcement des relations unissant le Maroc et plusieurs pays frères et amis, de la consolidation de son positionnement et de la mise en oeuvre de ses engagements au niveau continental et international, le Conseil des ministres a adopté 19 conventions internationales, dont 16 bilatérales et 3 multilatérales. Les conventions bilatérales portent sur la promotion et la protection réciproque des investissements, le renforcement de la coopération dans les domaines judiciaires, de la pêche maritime, du tourisme, de l'assistance mutuelle administrative en matière douanière, du transport international routier et des services aériens. 13 de ces conventions internationales bilatérales sont programmées avec 6 pays africains dans le cadre des commissions mixtes tenues à Darla, au Sahara marocain. Les conventions multilatérales portent sur l'établissement du siège permanent de l'Institut panafricain pour le développement à Darla, les facilités et avantages de la direction régionale Afrique du Nord et du bureau national de l'agence universitaire de la francophonie au Maroc, ainsi que sur l'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer nombre de walis et de gouverneurs à l'administration centrale et territoriale. Il s'agit de M. Mouad Jamey, wali de la région de Fès-Meknes, gouverneur de la préfecture de Fès, M. Khate Blehbil, wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujdangad, M. Saïd Znibar, wali de la région de Dra'atafilalt, gouverneur de la province d'Erasidia, M. Mohamed Berribag, wali de la région de Bnimillal Khnifra, gouverneur de la province de Bnimillal, M. Mohamed Atfawi, gouverneur de la province d'El-Jadida, M. Moustapha Nuhi, gouverneur de la préfecture de Sakhirat-Semara, M. Abdelhamid El-Mazid, gouverneur de la province de Kenitra, M. Mohamed Fittah, gouverneur de la province de Safi, M. Mabrouk Tabit, gouverneur de la province de Teroudant, M. Mohamed Samir El-Khamlichi, gouverneur de la province de Moulayakoub, M. Abdurrahman El-Jouahri, gouverneur de la province de Tiznit, M. Chakib Bel-Qaïd, gouverneur de la province de Jradah, M. Al-Hassan Ben-Khayi, gouverneur de la province d'Azilal, M. Abdullah Shatar, gouverneur de la province de Tantan, M. Mohamed Rouchdi, gouverneur de la province d'Aoussard, M. Abdelhaq Hamdawi, gouverneur de la province de la préfecture d'arrondissement Delfida Amr-Sultan, M. Abdelhatif Nihli, gouverneur de la province de Khmisette, M. Jalal Ben-Hayoun, gouverneur de la province de Noassar, M. Driss M'sbah, gouverneur de la province d'Ifrane, M. Allal El-Bez, gouverneur de la province de Boulmen, M. Badr Boussif, gouverneur de la province de Taurirt, M. Abdeslam Al-Hattach, gouverneur de la province de Gersif, M. Abdeslam Frindou, gouverneur de la province de Drewish, M. Mohamed Adil Ihouran, gouverneur de la province de Khnifra, M. Driss Rubio, gouverneur de la province de Sidi Slimane, M. Abdelouhab Fadil, gouverneur de la province de Midelt, M. Ibrahim Boutoumilat, gouverneur de la province de Smara, M. Mohamed Taus, gouverneur de la préfecture d'arrondissement d'Insbah, Hayy Mohamedi, et à l'administration centrale, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer M. Jellul Samsam, Wali, directeur général des collectivités territoriales M. Hassan Mzrma, gouverneur, directeur des affaires rurales. Et aux propositions du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Sa Majesté le Roi a nommé nombre d'ambassadeurs du souverain auprès de plusieurs pays, frères et amis. Il s'agit de M. Othman El Ferdows, ambassadeur auprès de la République de Côte d'Ivoire. M. Abdelkader Jamoussi, ambassadeur auprès de la République de Cameroun. M. Moustapha l'Alami Fillous, ambassadeur auprès de la République centrafricaine. Mme Nejwal Barak, ambassadeur auprès de la République du Congo. M. Mohamed Ibu Mratin, ambassadeur auprès de la République du Niger. M. Ahmed Riddashami, ambassadeur auprès de l'Union Européenne. Mme Fatiha Ayyadi, ambassadeur auprès du Danemark. M. Omar Amhar, ambassadeur auprès de la République de Serbie. M. Redouan Adrouri, ambassadeur auprès de la République de Bulgarie. M. Majid Halim, ambassadeur auprès de la Malaisie. M. Redouan Hosseini, ambassadeur auprès de la République d'Indonésie. Mme Boutaynal Kirdoudi, ambassadeur auprès de la République du Bangladesh. M. Younes Dirroussi, ambassadeur auprès de Saint-Lucie. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative de la ministre de l'Économie et des Finances, sa majesté le roi a nommé M. Nouman Laissami, directeur du Fonds de Solidarité contre les événements catastrophiques. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de la Santé et de la Protection Sociale, sa majesté le roi a bien voulu nommer M. Moustapha Abou Marouf, président de la Haute Autorité de Santé, M. Samir Ahid, directeur de l'Agence marocaine du Médicament et des Produits de Santé, M. Kamal Dormi, directeur de l'Agence marocaine du Sang et de ses dérivés, et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sa majesté le roi a nommé Mme Latifa Mouftaquer, directrice d'Archives du Maroc. M. Rehal Boubrik, directeur de l'Institut Royal pour la Recherche sur l'Histoire du Maroc, et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargée du budget, sa majesté le roi a nommé M. Saïd Leït, directeur général de l'Agence du Développement du Haut Atlas, et Mme Wafel Jamali, directrice générale de l'Agence nationale du Soutien Social. Et hier au Palais-Royal à Rabat, sa majesté Laurent Mouhimsis a reçu M. Chakib Ben Moussa, que le souverain a nommé haut-commissaire au plan. M. Chakib Ben Moussa, Sainte Majesté, le roi Mohamed Sissa a également reçu hier au palais royal de Rabat M. Ahmed Lahlimi Alami, ancien haut-commissaire au plan que le souverain a décoré du grand cordon de Wissam Al-Arch Dossier du Sahara marocain, c'est une grande première Dans son rapport annuel, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres met en exergue la vision royale Une vision pour que la côte atlantique devienne une porte d'entrée pour le commerce et l'intégration économique avec l'Afrique et les Amériques en facilitant l'accès des pays de la région du Sahel à l'Atlantique Les développements avec Meryem Al-Missi Le secrétaire général de l'ONU informe les membres du conseil de sécurité de l'initiative royale visant à développer la façade atlantique en y associant les pays du Sahel Une première En se référant au discours de sa majesté le roi Mohamed VI prononcé à l'occasion du 48e anniversaire de la marche verte en novembre 2023 Antonio Guterres se fait valoir les contours de cette initiative royale visant le renforcement du rôle du Sahara marocain en tant que hub économique régional facilitant les échanges entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde Ainsi, les membres du conseil de sécurité sont en mesure de découvrir preuve à l'appui les efforts sérieux et crédibles du royaume sous l'égide de sa majesté le roi Mohamed VI en faveur d'une démarche de coopération régionale et de développement Une démarche à même d'apporter des solutions au-delà de l'approche purement sécuritaire ou militaire Elle devra offrir aux pays africains notamment les pays sahéliens enclavés un accès aux infrastructures routières portuaires et ferroviaires du Maroc affirme Antonio Guterres Ce rapport se veut une promotion diplomatique forte Il devra permettre à l'appareil exécutif de l'ONU d'investir dans la stratégie royale atlantique basée sur une coopération sud-sud solidaire avec ses voisins africains en vue de sa reconnaissance formelle et son incorporation dans les politiques et projets de l'ONU Dossier du Sahara marocain toujours pour la huitième fois Le secrétaire général de l'ONU a mis en exergue dans son rapport annuel adressé aux membres du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain la dynamique du développement socio-économique et structurel au Sahara marocain La consécration du modèle de développement socio-économique au Sahara marocain reconnaît les efforts déployés par le Royaume pour la mise en place d'un développement durable et responsable conciliant la création de richesses l'aménagement du territoire la protection de l'environnement et la promotion de la culture locale Ainsi, M. Guterres a mis l'accent sur la dynamique en cours du développement socio-économique et infrastructurel au Sahara marocain ainsi que l'investissement continu du Maroc dans ses provinces sahariennes Le Conseil de gouvernement réuni hier vendredi sous la présidence du chef du gouvernement a suivi une présentation sur les mesures préparatoires relatives à l'élaboration du PLF 2025 présentée par la ministre de l'économie et des finances Nadia Ftah C'est ce qu'indique un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement porte-parole du gouvernement Par la suite, le Conseil a pris connaissance de plusieurs projets de décret relatifs au domaine militaire présenté par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale Abdeltef Loudi Les deux chambres du Parlement ont tenu aujourd'hui une séance plénière commune consacrée à la présentation du projet de loi de finances pour l'année 2025 présentée par la ministre de l'économie et des finances Cette séance tenue conformément à l'article 68 de la Constitution La musique est un art, une science et un patrimoine Elle nous émeut, nous élève, nous fait rêver et nous ouvre l'esprit Cette expression artistique qui a depuis la nuit des temps accompagné la vie de l'homme au point de refléter les aspects les plus enfuis de son être En gros, chaque société a sa propre musique qui renvoie à son identité culturelle Au Maroc, le patrimoine musical national retrace des histoires d'une grande richesse d'un peuple aux multiples affluents et la force de ce patrimoine réside dans son interaction avec le fait social Ce n'est donc pas pour rien qui suscite des questionnements s'ouvrant à d'autres disciplines comme les sciences humaines C'est d'ailleurs dans cette optique que des musicologues et des chercheurs organisent une journée d'études le 30 du mois courant à la Faculté des lettres et des sciences humaines à Mohamedia sous le thème La musique au cœur des sciences humaines une première à l'université marocaine Pour nous en parler nous avons le plaisir d'accueillir en duplex depuis Mohamedia M. Nabil Benabdel Jalil compositeur, musicologue et professeur universitaire de l'histoire des idées et des arts Bonsoir, l'objectif de cette journée d'études que vous organisez est de repenser la musique au sein des sciences humaines n'est-ce pas ? Oui, bonsoir Je suis très ravi d'être là parmi vous pour parler de ce projet d'une journée d'études qui sera consacrée à ce thème Cette journée est organisée par le laboratoire interculturalité, art et modernité et au sein de la Faculté des sciences humaines de Mohamedia Bon, effectivement oui, il faudra repenser la place de la musique en tant que discipline non seulement une discipline technique et également un aspect du divertissement mais également une science humaine en soi et là on ne va pas parler de la musique on va parler de la musicologie alors quand vous l'avez dit oui, la musique elle fait partie du fait social mais aussi la musique est un art expressif qui n'a pas fini d'émouvoir et d'attirer l'attention de toutes les sphères de la pensée de toutes les sphères de la spiritualité alors c'est pour cela que à travers, enfin disons à travers l'histoire on va percevoir ce rapport complexe à partir du philosophe déjà à partir de la philosophie grecque il y a un rapport très très complexe vis-à-vis de la musique et puis un rapport très complexe des penseurs du sphère du religieux, du spirituel en général et puis avec les sciences humaines on a hérité bien sûr de cette tradition et de cette mouvance qui est tout à fait naturelle et normale et il est tout à fait nécessaire qu'au sein des facultés des sciences humaines au Maroc qu'on regarde la musique et qu'on la traite sous cet angle et est-ce qu'on peut dire que de toutes les formes artistiques la musique est sans doute celle qui a été abordée par la science humaine avec timidité car elle est jugée ésotérique écoutez, oui, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression un tout petit peu pourquoi ? parce qu'il y a une technique musicale il y a un langage musical il y a des notes musicales et tout mais la musique ça a toujours été le miroir de l'âme le miroir de la pensée mais également le miroir des sociétés des expressions simples des expressions spontanées des différentes couches sociales donc oui et non parce que la philosophie par exemple dès le départ a été très intéressée par la musique déjà pour son aspect mathématique pour son aspect scientifique qui est très rigide d'ailleurs n'oublions pas que par exemple pour la philosophie grecque et par la suite pour la philosophie arabe également la musique faisait partie du quadrivium scientifique c'est-à-dire des quatre disciplines élémentaires que le philosophe doit maîtriser mais ça a un niveau purement disons scientifique mathématique si vous voulez mais au niveau esthétique alors là ça devient un tout petit peu plus complexe pourquoi ? parce que le philosophe le rationnel a toujours une tendance à appréhender à avoir peur de ce qui n'est pas expliqué alors la musique elle reste mystique par essence pourquoi ? parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer alors c'est pour cela que vous allez avoir par exemple beaucoup de réticences souvent souvent beaucoup de réticences de la part du monde de la religion par exemple de la pensée religieuse et de la part de certains philosophes par exemple comme le grand Platon il avait une tendance à réglementer à parler d'une bonne musique et d'une mauvaise musique alors avec les sciences humaines il y a la sociologie de la musique il y a l'anthropologie de la musique ou bien l'ethnologie de la musique qui nous donnera une discipline à part entière qui est l'ethnomusicologie il y a l'histoire de la musique et bien sûr sans parler de l'étude du langage musical et de l'étude technique a occupé la place qu'elle mérite en tant que champ de recherche universitaire au sein des sciences humaines écoutez il faut dire il faut rappeler tout d'abord qu'on est qu'on est en retard par rapport à d'autres pays moi je ne vais pas je ne vais pas faire des comparaisons avec les Etats-Unis ou la France mais on va faire des comparaisons avec les autres avec les autres pays arabes la musique est intégrée dans l'enseignement supérieur mais mais quand même là je ne suis pas pour une pour pour mimetiser enfin répéter les autres expériences parce que je ne suis pas personnellement pour l'enseignement de la musique pour un enseignement du conservatoire qu'on va faire dans les universités mais plutôt pour une conscience de la part des humanistes des spécialistes des sciences humaines de l'importance de la musique et des arts en général et de pour et je suis pour la formation de musicologues dans le sens large ici et ailleurs et pour qu'on développe justement la musicologie à côté à côté des sciences humaines d'une manière naturelle harmonique et y a-t-il des arts musicaux marocains qui se prêtent plus que d'autres à la recherche dans le domaine des sciences humaines au regard de leur richesse historique écoutez pour être objectif il faudrait peut-être rappeler qu'il y a deux registres quelque part il y a ce qu'on appelle la musique savante les patrimoines de musique savante alors la musique savante pourquoi on dirait la musique savante c'est parce que parallèlement à l'évolution de la pratique il y a une évolution de la conception et de la conceptualisation théorique et il y a des musiques alors par exemple au Maroc on pourra poser dans ce registre la musique andalouse et toutes les ramifications de la musique andalouse pourquoi ? en raison du grand nombre d'écrits théoriques qui ont accompagné l'évolution de cet art en pratique par contre pour les arts populaires on ne pourra pas parler de musique savante mais tout de même étudier ces arts populaires du point de vue sociologique et ethnologique par exemple et même historique est très très hyper hyper important par exemple nous allons avoir une petite communication qui sera consacrée à la ETA par exemple de ce point de vue de ce point de vue ethnologique nous allons avoir une étude qui sera consacrée à la musique roquenne et en rapport avec les faits historiques importants du XXe siècle on aura une étude consacrée sur le lien étroit entre histoire générale et histoire de la musique elle-même au niveau du Maroc on aura des études concernant la musique et la philosophie la musique et le côté mathématique de la philosophie la musique et le soufisme donc oui la musique est un champ de recherche tellement riche qui s'ouvre et qui est prompt à recevoir en soi toutes les approches possibles en fin de camp Monsieur Nabil Abdel Jalil compositeur, musicologue et professeur universitaire de l'histoire des idées et des arts merci d'avoir été parmi nous Allons à Wurzazet la province vit depuis hier au rythme du deuxième festival d'Izourane l'événement célèbre l'identité culturelle à Mazir de la province le festival a d'ailleurs pour ambition de faire réunir encore plus l'oralité à Mazir cette composante essentielle de l'identité marocaine et patrimoine commun de tous les marocains Mohamed Archeid Nourjil Loubani et Meryem El-Missi Ils se sont donnés rendez-vous au village de Tamdart aux environs de Wurzazet pour célébrer un patrimoine commun à tous les marocains C'est grâce à l'oralité que la langue à Mazir s'est perpétuée L'oralité à Mazir ce moyen d'expression privilégié est ici érigé en signe de civilisation et en valeur de richesse Toutes les sociétés ont connu l'oralité il n'y a pas de si il y a des sociétés sans écriture il n'y a pas de sociétés sans oralité et sur le plan de la forme aussi il y a des choses intéressantes cette rencontre est assez originale parce qu'elle combine une exposition avec un colloque et des formes de rencontres un peu moins conventionnelles Le patrimoine oral une composante universelle qui transcende la frontière des paroles elle se raconte également via les artefacts matériels les rituels et les métiers ancestraux comme se relayer dans cette exposition alliant dessin et photographie Cette exposition est le résultat d'un voyage qu'on a fait à deux avec Elam photographe marocaine on a croisé nos regards sur les atours de la femme Amazir nous avons rencontré des femmes artisanes des femmes aussi dans leur tribu les tribus d'Ida Ousmela les Ida Oudnadif Ida Oudnidif Ida Oudnidif donc de Tiznit à Tengir Tout ça ça s'inscrit dans la transmission c'est ce que fait la maison de l'oralité et il y a on puisse répertorier et garder la mémoire de ce qui se passe dans les douars des femmes Amazir mais aussi chez les artisans Ida Oudnidif Isouran est un espace où l'on expose le fruit des collectes mémorielles de la maison de l'oralité Amazir un patrimoine glorifié par des artistes photographes musiciens et experts aux internationaux un continuum historique qui renie le passé au présent et à l'avenir et voilà nous arrivons à la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi excellente c'est de la présence oula